Ça ne vous a pas échappé que cette forme est transparente. C'est du blanc. C'est une forme qui n'a pas de couleur de contour. Ce qu'on voit là en jaune, ce n'est pas le contour, ce sont les vecteurs, c'est la construction de la forme. Ça n'apparaît pas à la fin dans l'illustration, bien sûr. Donc, quand la forme est sélectionnée, vous avez ici, dans la palette des outils, l'indication du fond, qui est blanc, et l'indication du contour, diagonale rouge, il n'y en a pas de contour. Bien, pourquoi le blanc est transparent ? Parce que nous avons utilisé la palette Aspect. Nous avons utilisé la palette Aspect, vous allez pouvoir aller la chercher. Elle est dans le menu Fenêtre, bien sûr, Fenêtre Aspect. Donc, une des palettes les plus importantes dans l'illustrator, qui est apparue il y a plus de 10 ans, et qui est vraiment extrêmement intéressante, parce qu'elle permet de faire, sur une forme, ou sur un groupe de formes, différents calques, en fait, différents calques à l'intérieur de la forme des calques, sous forme de fond, de contour, des effets spéciaux. C'est hyper puissant. Alors, il se trouve que ceux qui ont commencé l'illustrator très tôt, dans les années 90, début 2000, avant que cette palette apparaisse, ils se sont peut-être passés à côté de ça, donc c'est dommage. Donc, qu'est-ce que vous voyez quand la forme est sélectionnée, et qu'on fait apparaître la palette Aspect ? Donc, dans la version anglaise d'illustrator, ce sera Appearance, Appearance, c'est le nom de la palette. Vous avez ici l'opacité qui est à 47%. On va la remettre à 100%. Vous allez cliquer sur le mot Opacité. C'est un hyperlien qui fait apparaître une palette. C'est la palette Transparence, en fait, qui apparaît. Et vous allez mettre le curseur ici à 100%. Voilà. Opacité par défaut, c'est 100%. Bien. Je clique là en dessous pour faire disparaître la palette. Et on voit que la forme est blanche, comme ça. A remarquer qu'à l'intérieur des choses ici, vous avez également des opacités spécifiques. Opacité spécifique au contour, mais il n'y a pas de contour actuellement, on l'a dit. Opacité spécifique au fond. Mais ici, on a modifié l'opacité générale de l'objet. Voilà. Et donc, c'est moins facile de travailler. Si on veut redessiner les ours, c'est quand même mieux si on voit les formes par transparence. Sauf qu'on va devoir mettre la transparence sur chacune des formes qu'on va créer. Plutôt ennuyeux. Est-ce que vous voyez une solution rapide pour avoir les ours en transparence sur le dessin qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est mettre le calque des ours au-dessus du calque dans lequel on va dessiner nos formes. Donc, vous allez activer le calque des ours ici. Et le déplacer par cliquer, glisser. Attention, ne le déplacez pas sur le calque 2. Sinon, voilà ce qui va se passer. Le calque 1 devient ce qu'on appelle un sous-calque du calque 2. Ce n'est pas bon. J'annule. Command Z. Il faut vraiment aller la serrer au-dessus. Comme ça. Vous avez la ligne d'insertion. Pas ça. C'est ça qu'il faut. Et voilà. Vous avez mis le calque 1 au-dessus du calque 2. Donc, les ours, ils cachent complètement la forme blanche. On voit toujours les vecteurs qui apparaissent parce que là, ça traverse les calques, quelle que soit l'opacité. Mais, alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déverrouiller le calque pour pouvoir travailler sur le contenu du calque. Donc, on va ouvrir ici et on va sélectionner l'image des ours. Je vais ici zoomer en arrière. Comme ça, vous voyez que normalement, quand l'image sera sélectionnée, des petits vecteurs apparaîtront aux quatre coins. Ils auront une couleur bleue puisque les vecteurs ici sont réglés pour être en bleu sur le calque 1. Donc, si vous faites ça pour sélectionner le fichier importé, le fichier lié, il ne se sélectionne pas. C'est le gros piège dans Illustrator. C'est que pour arriver à sélectionner un élément, ce n'est pas comme dans Photoshop. Il ne faut pas cliquer sur le nom de l'élément. En fait, il faut cliquer sur la cible ici. Voilà. Si on fait ça, l'élément qui est sur le calque est sélectionné. Comme prévu, on voit des petites poignées qui sont apparues. Il est sélectionné. Et alors, on va aller régler son opacité. Par la palette Aspects éventuellement. Menu Fenêtres, Aspects, LLA. Voilà. Opacité. Voilà. Je vais diminuer. Et voilà. Donc, je vais avoir en transparence les ours qui vont apparaître par-dessus les formes dessinées en-dessous. Bien. On va verrouiller le calque 1. Et dans le calque 2, vous avez le tracé qui est sélectionnable de la même manière. Si on clique sur le mot du tracé, ça ne le sélectionne pas. Si on clique sur la petite cible ici, ça le sélectionne. On le voit. Ok. Et bien sûr, il est blanc. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas par transparence sous les ours. On va aller modifier la couleur. On va modifier la couleur en ayant donc sélectionné la forme ici. Et on va aller double-cliquer sur l'échantillon blanc ici. Vous allez choisir une couleur. Voilà. Si vous choisissez une couleur en double-cliquant. Et ça, c'est la sélection d'une couleur, le choix d'une couleur à la manière Photoshop. Donc, vous double-cliquez sur ce qui concerne le fond. Le sélecteur de couleurs s'ouvre. Il est en mode T. Ça veut dire que la réglette verticale ici, c'est la teinte. Et vous choisissez une nuance de teinte. Voilà. Et par-dessous, vous devriez voir clairement la forme, même si elle n'est pas sélectionnée. Si je clique sous la palette des calques ou si je clique à côté de la forme avec la flèche noire. Voilà. On la voit cette fois-ci en permanence. Donc ça, ça va m'aider à dessiner. Et dans un premier temps, les couleurs, ça va être un peu du n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Après, on va changer. Alors, il faut savoir que la méthode de sélection de couleurs qu'on vient d'utiliser ici, ça ressemble à la manière dont on procède dans Photoshop. Et dans Illustrator, ce n'est pas bon. Il vaut mieux, dans Illustrator, utiliser le nuancier. Menu fenêtres, nuancier. Donc, en anglais, vous allez chercher Swatches, c'est les nuanciers. Voilà. Alors, vous allez pouvoir enregistrer le document sur le disque dur en changeant le nom. Donc, plutôt que de faire fichier enregistré, je vous conseille, quand vous faites de la création, d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Bien sûr, si vous êtes en train de travailler sur un projet vidéo ou sur un truc lourd comme de la 3D, c'est peut-être pas le bon conseil. Ou un photomontage lourd dans Photoshop. Mais ici, où on est dans Illustrator, ce sont des fichiers minuscules. Et donc, vous avez vraiment intérêt à garder toutes les versions. Au cas où vous faites une erreur créative ou technique, vous aurez la version d'avant. Donc, je fais fichier enregistré sous. Dans le même dossier, je vais juste changer l'incrément ici. À la place de 02, je mets 03. Et voilà. Alors, oui, en effet, vous avez un panneau qui vous demande si vous voulez enregistrer sur le cloud ou en local sur le disque dur de l'ordinateur. On va faire sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, voilà. Vous avez des options. Vous pouvez cliquer sur OK dans la boîte d'options qui apparaît. On en reparlera plus tard, si nécessaire, des options.